bonjour et bienvenue chez les douceurs de mylis je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on va réaliser ensemble des brioches suisses donc à la crème pâtissière et au pépite de chocolat donc ici c'est une recette 100% thermomix donc moi je me suis donc j'ai utilisé mon thermomix pour préparer la totalité de la recette et pour celles qui n'ont pas le thermomix donc je vous ai précisé comment faire donc soit pour la préparation de la pâte soit au robot ou juste à la main et pareil pour la crème pâtissière on se retrouve tout de suite pour la recette donc ici on va commencer par préparer la crème pâtissière donc moi je l'a préparé au thermomix donc toute la recette je la faire au thermomix et vous pouvez donc vous vous adaptez et la faire donc là pour la crème pâtissière à la casserole comme vous faites d'habitude donc là dans mon bol je vais mettre 250 grammes de lait donc j'ajoute 25 grammes de soit maïzena ou de la farine j'ajoute un oeuf entier plus un jaune j'ajoute trois paquets de sucre vanier donc l'équivalent de 30 grammes j'ajoute 40 grammes de sucre ensuite donc moi je vais refermer mon bol et je vais commencer à faire cuire donc ma crème pâtissière alors si vous donc vous la faites à la casserole donc ce que vous faites c'est que vous battez donc les oeufs avec le sucre et la vanille vous rajoutez ensuite la maïzena vous faites chauffer votre lait de côté donc dès que le lait est bien chaud vous versez une partie du lait dans la préparation aux oeufs vous fouettez énergiquement vous remettez donc votre préparation dans le reste de lait et vous faites épaissir votre crème sur un feu doux donc moi j'ai tout faire dans mon gros donc ici ma crème pâtissière est prête je vais la verser dans un saladier je vais donc la filmer au contact voilà je vais la laisser refroidir donc à température ambiante et puis je vais la placer ensuite au réfrigérateur à présent on va passer donc à la préparation de la pâte à brioche donc moi je vais ajouter toujours dans mon bol donc vous pouvez le faire soit au pétrin ou soit à la main donc dans mon bol je vais mettre 300 grammes de farine j'ajoute un sachet de levure boulangère instantanée donc l'équivalent d'une cuillère à soupe rase j'ajoute la moitié d'une cuillère à café de sel j'ajoute 25 grammes de sucre j'ajoute 140 grammes de lait donc là moi dans mon thermomix j'ajoute plus les froids mais par contre vous si vous le faites dans un pétrin ou un saladier donc vous ajoutez du lait tiède ici donc je referme mon bol et je vais donc lancer mon pétrissage pour cinq minutes ici j'ajoute 80 grammes de beurre donc qui est à température ambiante et je vais poursuivre dans mon pétrissage encore pour deux minutes voilà une fois la pâte pétrie donc on obtient une pâte qui est assez souple mais non collante comme vous pouvez le voir donc elle n'est pas du tout collante mais elle est elle est bien souple donc je la déposé dans mon saladier et je vais la laisser pousser pour 1h30 ici ma pâte a bien levé comme vous pouvez le voir donc elle a bien doublé le volume je vais donc la dégâter avec le point et je la mets sur mon temps de travail je vais la retravailler un tout petit peu pour la vider de son air je vais la mettre là j'ai fleuri mon plan de travail avec un petit peu de farine et à l'aide de mon rouleau à pâtisserie donc je vais venir étaler ma pâte en un rectangle donc qui fait à peu près 30 cm sur 20 ici je récupère donc ma crème pâtissière qui a bien refroidi je vais essayer juste de la mélanger un tout petit peu et je vais venir donc de la mettre donc sur un seul côté donc juste un côté de ma pâte sans donc toucher au bord ensuite ici donc j'ai mes pépites de chocolat donc je vais venir en mettre un petit peu partout sur ma crème pâtissière ensuite donc je vais venir replier donc le côté où j'ai pas de crème sur le dos et sur ma crème et je vais venir donc souder les bords juste avec mon doigt pour bien refermer la crème à l'intérieur et pour pas que celle-ci donc s'échappe lors de la cuisson et à l'aide d'un couteau donc on va venir découper des parts donc des rectangles et on va donc venir récupérer chaque part et on va les placer sur notre plaque du four voilà donc là j'ai fini de découper mes brioches suisses donc là je les laisse reposer encore trois quarts d'heure à une heure de temps puis on reviendra tout à l'heure pour les bas-dijonés de jante d'oeuf et on les passera donc au four à tout à l'heure ici comme vous pouvez le voir donc mes brioches suisses ont bien doublé de volume donc je vais venir les bas-dijonés avec un mélange de jante d'oeuf et un tout petit peu de lait voilà à présent je vais enfourner donc mes brioches suisses dans un four préchauffé à 180 degrés pour une durée entre 15 et 20 minutes donc voici mes brioches suisses après cuisson donc on obtient de belles brioches bien dorées bien garnies et bien moelleuses voici l'intérieur on obtient vraiment de belles brioches bien moelleuses et bien garnies et si on arrive à la fin de notre recette j'espère que celle ci vous a plu en tout cas si vous avez aimé laissez moi un like et un commentaire et n'hésitez pas à la partager autour de vous si vous êtes de passage sur ma chaîne n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le macaron qui apparaît sur votre écran et aussi d'activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines recettes quant à moi je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo merci de m'avoir suivi et à très bientôt chez les douceurs de ma hélice spicy suc 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 luc